Yo tout le monde c'était HL j'espère que vous allez tous très bien Dans cette vidéo on va tester ensemble le volant le moins cher d'AliExpress C'est à dire qu'il coûte 15 euros Franchement pour le prix ils ont mis les moyens Le colis est massif il ne rentre même pas sur les plans Par contre les gars il avait marqué ça dans le colis Oh bah on dirait bien que je vous ai troll les gars C'est pas le colis d'AliExpress bien évidemment C'est ce qu'il y a dans le sac Parce que ce volant il est là dedans Et moi j'ai réussi à l'avoir encore moins cher que sur AliExpress Parce que je l'ai payé 15 euros Et je le découvre en même temps que vous Parce que... Non mais c'est quoi ce truc frère Je l'ai pas sorti du sac depuis que je l'ai acheté Bon je pense que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi il vaut ce prix là Même les volants Wii Le volant Wii blanc les gars je pense qu'il est plus gros Après vous voyez déjà l'angle de braquage Est-ce qu'on peut appeler ça angle de braquage les gars Même un joystick va plus loin Le système de fixation Oh si ça tient Ah oui ça tient Oh non en vrai le système de fixation je l'ai sous-coté Par contre là ça là Je mets mon pied là dessus là Mais je vais l'exploser le truc C'est vraiment en plastique C'est hyper léger Hyper cheap En fait je vous ai pas dit mais c'est le volant des vacances C'est le volant pour voyager Vous voyez vous le mettez dans votre sac Et vous jouez à Forza dans l'avion en fait Non mais regarde s'il te plaît La taille de la pédale On dirait un Nuggets en fait Elle est vraiment minuscule Après je crois que c'est quand même bien marqué volant en anglais juste là Et qu'il y a un port USB Donc c'est quand même censé marcher C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté Faut qu'on se le teste Mais déjà vous avez remarqué en plus il est même pas complet le volant C'est à dire que poto on est sur Qatar Airlines Quand je vous dis c'est un volant d'avion Je sais pas comment on va conduire des voitures comme ça Avec un volant comme ça Parce que si on compare Allez à une roue qui est petite déjà Celle du Logitech G29 Voilà ça c'est le détail quoi Moi je pensais sur l'annonce que la roue allait être plus grosse Honnêtement c'est du scam C'est un peu comme les produits Oui Que t'achètes et que tu reçois un porte-clé Là j'ai l'impression de m'être fait scam comme ça Si on va chercher le gros volant avec la vraie roue de drift On a affaire au grand-père là Là on peut carrément en mettre Je pense deux ou trois à l'intérieur Vous voyez tellement c'est petit Après l'avantage c'est que la base Vous voyez elle est transportable En plus là en dessous Il y a un petit câble management à faire Il y a des câbles à brancher Il faut une alimentation électrique etc Alors que là emballé c'est pesé Je suis censé le brancher Et tout devrait marcher Là c'est pas du tout la même complexité Il y a juste à essayer de trouver l'USB Attends ça fait quoi Tu sais pas si je branche l'USB à la prise Je vous avoue ça me fait un petit peu peur De jouer avec ce volant par contre Parce que passer de mon Fanatec à ça Ça va pas le faire niveau gameplay Donc ce que je vais faire C'est que je vais brancher un autre volant C'est un volant qui m'a coûté seulement 30€ Celui-là donc deux fois le prix du volant AliExpress Il a un petit logo Ferrari et tout Un petit pédalier assez sympa Mais faut pas se fier aux apparences Ce volant même s'il est beau Frérot on n'oublie pas que le pédalier Regarde il est en plastique Je le transporte comme je veux L'angle de braquage là aussi Il est un peu problématique Les palettes frérot Elles font la taille de la Yougoslavie Mais surtout le plus gros problème de ce volant Bah c'est les compatibilités Là je suis sur Forza Horizon 5 Et je peux même pas me balader dans les menus Avec le volant Parce qu'il est pas détecté Maintenant vous comprenez peut-être mieux Pourquoi j'ai pas branché ce volant direct D'ailleurs même si on dit Que c'est pas la taille qui compte Regardez hein Il y a encore une différence énorme Même avec ce volant Qui pourtant est un peu pourri Donc je vais déjà voir Si j'arrive à faire marcher celui-là Et déjà c'est une bonne nouvelle Vous voyez Non parce que ce volant d'habitude Il marche pas direct sur les jeux Donc là je peux direct rentrer dans le vif du sujet Et conduire avec Pour me réhabituer un petit peu Parce que déjà regardez Ce volant fait la taille de ma main frérot Et le pédalier Je le trouve déjà petit Je suis pas très à mon aise Par contre le pédalier Vous êtes censé le voir en 4K Parce que là les gars Je sais pas si vous verrez Il y a une lumière en fait Qui est sous mon bureau C'est inédit les gars Première fois dans une vidéo de THL Que vous voyez les pédales aussi bien Donc profitez-en tant que vous les voyez Parce que ça risque de pas durer Mais sinon je vais essayer quand même De me focus Pour essayer de conduire un petit peu Là on voit déjà que le pédalier Il se dandine Et le volant Bon lui il est assez stable Donc déjà sur ce coup là Au moins avec ce volant J'arriverai à vous proposer Un minimum de gameplay et tout J'ai bien dit un minimum Mais comme je vous l'avais dit Dans la vidéo de test de ce volant Pour un prix de 30€ Encore celui là ça va tu vois Je peux lancer mon jeu Tout simplement brancher mon volant Et sortir ma féfée dans le off-road C'est clair que je pourrais pas forcément Faire des courses Et avoir les meilleurs chronos et tout Parce que bon Le pédalier et l'angle de braquage Ça reste quand même très problématique Mais pour le fun par contre Là c'est vraiment incroyable Et bon Il va me faire mentir là Il va me faire regretter Ce que je suis en train de dire Surtout le pédalier là Le pédalier Mais mec c'est une horreur ce pédalier Il faut vraiment le caler ultra bien Je vais pas commencer à m'énerver sur ce volant Parce que Oh attends Il y a les touches du volant qui marchent Parce que aussi regardez On peut changer de vue Aller en vue intérieure On profite pour l'instant Des fonctionnalités qui marchent Parce que je m'attends A ce que le truc qu'il y a par terre Là juste là bas Ça ça marche pas Je profite un petit peu des palettes et tout Pour conduire Parce qu'en vrai de vrai Elles marchent Même si elles sont petites Elles sont fonctionnelles Je peux me transformer sans problème En Sébastien Loeb Et n'empêche Regardez c'est pas le volant Qui fait le pilote Parce qu'on arrive quand même A bien conduire Avec un pédalier Qui va se retrouver à Paris Pour les JO Mais bon Plus ça va Plus je vais conduire allongé aussi Mais pour l'instant C'est le seul problème Que j'ai à déclarer Parce que le volant lui-même Il marche super bien Et en plus miracle Il est compatible dès le début Après je dis compatible Dès le début Mais bon Dans les menus quand même Je peux pas aller de droite à gauche Je suis obligé de me pencher D'aller prendre ma souris Et d'aller faire un super tirage Pour gagner une Lamborghini Non mais voilà Oh mais en plus Le pire c'est que regardez J'ai failli réussir Il y avait une Lambo Non mais je dis ça Mais en vrai de vrai C'est quand même assez énervant De devoir prendre sa souris Mais bon Ça c'était parce que C'était le volant à 30€ Peut-être que celui-là Il marche pas bien Parce que de base Il est pas construit par AliExpress En vérité on sait pas Peut-être qu'il faut poser les pédales Ventouser son volant Solidement sur la table Et juste aller brancher son volant A son PC Pour que ça marche Oh il y a une LED rouge Qui s'est allumée Bon j'ai un câble Qui pendouille un petit peu Et les ventouses Elles ont du mal à tenir Mais ça y est Le volant est en place Mais les gars J'ai envie de rigoler Vraiment il est minuscule Genre regardez ma souris A côté Elle fait la même taille quasiment Alors on va essayer d'avancer Ah ça ne marche pas Et j'arrive même pas Même pas à appuyer Sur le pédalier Comme je vous dis Là on l'a fait disparaître Regardez je mets mes deux pieds dessus Je vais essayer de tourner le volant Même ça ça marche pas J'appuie sur n'importe quel bouton Ça fait rien C'est bien ce que je pensais Les volants AliExpress Comme ça A 10€ 15€ C'est pas si facile Que ça à faire marcher Donc finalement La seule solution Que j'ai trouvé C'est de lancer Assetto Corsa Et malheureusement Notre petit pédalier nuggets Qui est juste là Nous a quitté En fait je pense Qu'il marchait pas du tout Les gars Ils faisaient bugger tout le volant Ça marchait pas Mais les boutons ont l'air de marcher Regardez attendez Hop je peux changer de vue En cliquant sur ce bouton là Donc c'est pas mal quand même Au moins il se configure dans le menu Pas sur Forza Horizon 5 par contre Ça a pas marché du tout Donc j'enfile cette petite GoPro Pour que vous voyez le volant D'un peu plus près Parce que là Vous le voyez même plus Je crois sur cette cam là Ça a l'air de marcher Plutôt correctement Le volant aussi regardez Il a le retour de force en fait Tout est dans les ventouses Vous voyez c'est la stabilité Sur le bureau ça Non mais allez Je parle peut-être un peu vite Je suis peut-être déjà Un peu trop méchant avec ce volant Déjà il passe les vitesses Oula Il fait drifter la BM Parce qu'en plus On peut enlever le traction control On peut regarder derrière Sur le côté Bon ça bug un peu Mais on peut le faire Il y a même les phares je crois Attendez Voilà Donc profitons de notre volant Parce que là Je suis en train de diriger La ligne Qatar Airways les gars En vrai j'arrive à conduire droit Déjà c'est une première expérience Par contre là vraiment J'ai l'impression de tenir Un sushi dans la main Les gars c'est quoi ça C'est quoi ce volant de con là Regardez Il n'y a pas d'espace en fait Entre le bout du volant Et le côté de ma main C'est à dire que mon pouce Touche le milieu Et le côté Alors c'est pas vraiment très agréable Surtout que bon La matière c'est du plastoc Tu t'en doutes Mais bon on passe outre les gars Concentrons nous conduite les gars On a dit que c'est pas le volant Qui faisait le pilote Alors on va faire un petit Un petit drift Ouais ouais Alors l'angle de braquage Est atroce tout simplement Quand on tourne Ça tourne instant Soit à droite soit à gauche Regardez Les mains de mon pilote Ils dansent le yoga frérot Mais mec en plus La position du volant Genre il est hyper penché comme ça Limite je conduis un camion quoi Je me mets comme ça Non mais les gars Vraiment moi ce que j'ai envie de faire C'est de le décoller Attends mais par exemple Ah il bouge Mais il se décolle pas Et limite je le prends dans la main Et je conduis comme ça quoi J'ai envie de vous dire Ce sera plus efficace Parce qu'en fait C'est un peu comme un joystick Mais au moins précis C'est à dire que là Juste je tourne soit tout à droite Soit tout à gauche Il n'y a pas d'entre deux Il n'y a aucune force dans le volant Aucune résistance On pourrait croire que tu vois Il y a un élastique et tout Comme sur le volant Ferrari Non C'est à dire que non C'est juste Regarde écoute Genre c'est des clics un peu Comme si tu cliquais sur une souris quoi La première chose que je me dis quand même C'est que c'est un bon gros scam Parce que franchement Dans l'annonce AliExpress Je vous l'affiche à l'écran Il n'y a pas du tout marqué Que le volant il est petit comme ça Et tout Apparemment en vue intérieure Voilà faut noter Quand même Il y a une petite amélioration Au niveau du gameplay J'arrive à m'habituer quand même Par contre je vous avoue C'est un peu plus une corvée D'essayer de drifter avec ça Que du plaisir Alors déjà qu'à la manette Je ne suis pas fou sur Assetto Corsa Mais alors je n'imagine pas Avec ce volant Tu vois Ouah si quand même On fait un petit 3-6 Ouais mais non Mais tête à queue direct C'est quand même pas très adapté Après en vrai J'ai envie de vous dire Assetto Corsa Ça reste quand même Un jeu de simulation Normal qu'un volant à 15€ Ça le fasse pas Bon et la bonne nouvelle C'est que ce volant les gars Il est censé fonctionner Sur The Crew Je viens de le brancher Et là regardez Ma Porsche elle tourne C'est assez incroyable En vrai que ça fonctionne Du premier coup Mais bon après Tourner le volant C'est pas conduire une voiture Et pour monter les vitesses Regardez où c'est Il faut que j'appuie sur ce bouton là C'est quand même assez galère Pour changer les vitesses J'arrive pas en plus A configurer les touches Et alors là c'est encore pire Que sur Assetto Corsa C'est à dire que là Si je tourne comme ça La voiture elle tourne à peine Faut vraiment que j'aille au bout De la butée de la direction Pour la faire pivoter un petit peu Après vu que c'est un jeu arcade Regardez on arrive quand même A faire des virages A peu près correct Je dis bien A peu près correct Si j'avais une GT3 RS Je la confierais pas à ce volant Surtout que bon N'oublie pas le pédalier Nuggets Qui est juste derrière là-bas Qui lui fonctionne toujours pas Par contre Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi C'est que voilà Les boutons ils sont assez banco C'est à dire que t'as le klaxon là T'as les flèches ici De direction Qui servent à rien Je sais même pas Si on peut changer de vue Directement avec les boutons du volant A few moments later Ça y est j'ai trouvé C'est sur carré Qu'il faut appuyer Bon les gars C'est vraiment bancal Les boutons Je dois appuyer sur cette gâchette Pour appuyer sur B Et je dois appuyer sur cette gâchette Pour appuyer sur A C'est quand même pas hyper optimisé Leur truc Enfin entre en vue intérieure Bon voilà Vu que sur The Crew Elle est quand même plus arcade Vous voyez On ressent moins quand même Les mouvements bizarres du volant En plus ce qui est bien C'est qu'il pivote En même temps que la voiture C'est à dire que bientôt On va même avoir Le réalisme dans le siège On va conduire avec la Porsche Ce qui est cool C'est que regardez Attendez si je trouve la touche Sur The Crew On peut changer de véhicule Donc je suis censé Pouvoir prendre un avion Et là On va exploiter enfin Ce pourquoi il fait ce volant Je sens que là les gars C'est l'avion On l'a dit dès le début Ce volant Regardez il est fait pour décoller Là voilà Là c'est adapté Tu vois là On tient un manche d'avion Par contre je sais pas Comment on va en haut et en bas Là vu que c'est pas une manette Oh non Si on le penche ça marche pas Par contre là Quand on met la vue cockpit Alors regardez Là j'y suis là J'aimerais pas être dans la compagnie AliExpress Je vous avoue Mais ça marche les gars Ça marche On se plaint On se plaint Mais je vole les gars Je vole Bah le truc c'est qu'il faut juste Pas vouloir atterrir quoi Parce que sinon C'est un peu plus compliqué En tout cas j'espère que vous avez passé Un bon vol sur la compagnie Th-Express Parce qu'on vient d'atterrir les gars Il y a eu quelques secousses Mais tout a bien marché Regardez la preuve C'est que je sors une petite M3 Rentre ce volant Les gars c'est pas des ventouses Non mais les gars Même les pires ventouses Que j'ai vu de ma vie Elles tenaient au moins Ah pour conduire plus de 10 minutes Frérot faut être investi Ça fait les épaules Là je passe plus de temps A exploser le décor Qu'à essayer de trouver un défi Et à faire la moindre épreuve Et kiffer quoi Donc bon Ce volant poteau Il est pas fait pour les voitures en fait Le seul usage que je lui trouve Allez C'est peut-être pour cruiser comme ça Tu ne cherches pas la performance Tu chill quoi Bref ce volant Les gars Regardez le bien Souvenez vous de lui Parce que je pense que c'est la La seule et unique fois Que vous allez le voir sur la chaîne Donc si j'ai vraiment Qu'un truc à dire C'est Logitech G29 minimum Pour moi Tous les autres volants moins chers Ils sont vraiment Difficiles à utiliser Et l'expérience de conduite Vaut pas le coup Comparer à une manette Sinon moi Je vous laisse écrire WISH en commentaire Comme ça je vois Qui est dans l'élite Et moi je vous souhaite Une bonne journée à tous Très loin de ce volant Je vous souhaite Je vous souhaite